Reg Laplanche Backstage Reg Laplanche Backstage Salut tout le monde, bienvenue à Reg Laplanche Backstage, boulevard 102, un 7 semaines, un immense plaisir d'accueillir Backstage, un vieux chum à moi, c'est un gars de Québec, c'est un ancien des Forces armées canadiennes, c'est un combattant du UFC, c'est un animateur de télé, c'est un comédien, c'est un conférencier et tout récemment, une vedette de télé-réalité, Patrick, Papa Ours, j'allais dire Patrick de Predator Côté, mais c'est Papa Ours Côté Ça a changé, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, des douchebags qui viennent prendre par le cou et qui me disent « Hey, c'est le Predator », là, c'est des mamans qui viennent me serrer la main et dire « Ah, on s'ennuie du Papa Ours », ça change un peu la dynamique, je te dirais Attends, tu t'ennuies-tu des douchebags qui passent te voir te prendre par le cou et qui veulent te tester et voir si tu es si fort que ça? Pas tant que ça, je te dirais Ça fait un petit bout que j'ai pris ma retraite quand même, mais tu sais, quand tu marques quelqu'un ou, tu sais, je me suis tout le temps dit « Je ne vais jamais refuser de serrer la main à quelqu'un ou de prendre une photo de quoi de même » parce qu'à 50 ans, 60 ans, quand ça n'arrivera plus, je vais probablement m'ennuyer de ça Fait que j'ai jamais dit non, puis c'est sûr que la crowd des combats et la crowd de Big Brother n'est pas pareille On s'entend, là, c'est assez différent, mais c'est le fun, tu sais, c'est une dynamique différente, mais regarde, pour nous autres, ça a été mission accomplie d'aller là Puis on va y arriver, là, tu sais, je ne veux pas nécessairement faire la discussion à l'inverse, puis tu sais, on pourrait, là, on pourrait commencer par Big Brother puis retourner vers Vas-y, moi je te suis, là, c'est ton show Ben regarde, tant qu'à être dessus sur le sujet show du moment, j'allais commencer par nos premières rencontres, j'allais commencer par nos premiers pas Ben, tes premiers pas à la télévision, puis ça s'est fait avec moi, mais startons donc avec le sujet show, on va régler ça tout de suite Big Brother, j'étais déjà, je ne vais pas le cacher, bien du monde m'écrivait pour dire, tu dois suivre la saison cette année par ce pâté-là Puis moi, je disais, tu sais, Coco Béliveau, je la connais aussi, j'ai toujours connu quelqu'un dans les saisons, puis j'aime le concept J'avoue, par contre, que j'avais une attention plus particulière, parce que t'étais là, parce que j'avais hâte de voir comment ton casting allait fitter dans la maison, puis comment t'allais jouer Moi, je te connais, là, on a joué des jeux ensemble Oui Toutes sortes, là Toutes sortes Je sais que t'es stratégique, je sais que t'es compétitif Comment, comment c'est arrivé, quand on t'a demandé, t'as-tu dit oui tout de suite, commençons là, là Ben, tu sais, moi, on m'a demandé pendant deux ans de temps, puis j'ai refusé OK De un, parce que mes enfants étaient trop jeunes De deux, puis je ne voyais pas le plus à ma carrière comme telle quand ils me le demandaient Éventuellement, là, tu sais, j'ai commencé à faire plus de télé, j'ai commencé à devenir acteur aussi J'ai commencé à faire beaucoup plus de choses Et il y a des choses que j'ai manquées ou que ça m'a stoppé parce que j'étais trop pris dans une coquille d'animateur sportif Combattant que, tu sais, comme dans des rôles dans des séries de télé Oui, j'ai des deuxièmes rôles quand même importants d'info, des deuxièmes rôles qui reviennent à chaque épisode ou peu importe Sauf que de me donner un premier rôle plus important dans une série Il y avait de la misère à justifier ça pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça Puis vous dire, OK, mais pourquoi vous ne le mettez pas, vous le mettez là Lui, on ne le connaît pas, il n'y a rien fait d'autre Donc le monde du sport, évidemment, des combats sont un peu plus nichés aussi, le monde qui regarde ça Fait que le producteur, le boss d'entourage, il m'a parlé, Eric Young, on est rendu super proches Mon agent aussi, mon gérant, il est venu me voir, Steve Godbout, Christy à Québec On a vraiment établi un plan pour dire, voici pourquoi tu devrais aller là Même si, tu sais, ce n'est peut-être pas quelque chose qui te tente le plus possible Parce que oui, il y a 600, 700 000 personnes par semaine qui écoutent ça Mais il y a beaucoup de monde de l'industrie aussi qui regarde ces shows-là Fait que décision de famille, parler avec ma femme, parce que c'est important qu'on prenne ça ensemble Moi, j'ai deux enfants quand même en jeune âge Puis tu n'es pas là pendant un bout, tu souhaites être là pendant, tu sais, être dans la maison pendant longtemps Mais, as-tu vu, oui puis non Moi, je ne suis pas rentré là en tant que, j'aurais aimé ça gagner pour ma fondation Qui est le Fort Enfant Famille, qui est une maison de soins palliatifs pédiatriques Puis qui n'est vraiment pas connue J'aurais aimé ça gagner pour cet organisme-là Mais personnellement, moi, mon but, ce n'était pas de gagner ça Pour vrai, je pensais, dans ma tête, ça n'allait pas m'amener plus de gagner des brothers ou de ne pas le gagner Moi, ce que je voulais être là, par exemple, c'est que le temps que j'allais être là, je voulais le bonifier Je ne voulais pas me peinturer dans le coin, je ne voulais pas prendre la couleur des murs Puis c'est pour ça que quand j'étais arrivé, j'ai pris contrôle tout de suite de la maison J'ai parlé à tout le monde, j'ai eu beaucoup de « airtime » Parce qu'en cinq semaines, j'ai été deux patrons Ils s'étaient passés plein d'affaires, j'ai provoqué des choses aussi J'ai initié des choses aussi, des attaques, des alliances Donc, j'ai eu le cinq semaines que je voulais Et en même temps, je n'ai pas eu une semaine de trop Parce que j'aurais pu faire un mot pour que la population m'aurait dit « Ok, tu vois, lui, il n'est pas correct, c'est un try » Finalement, je sais que ce n'est pas un papa-ours Puis de la manière dont je suis sorti aussi, ceux qui ont suivi le show De la manière dont je suis sorti aussi, c'est une façon C'est la twist qui n'est jamais arrivée dans toutes les saisons au monde Une patronne invisible qui n'est plus dans la maison Donc, c'est la seule façon, je pense, qu'on aurait pu me sortir On a passé la moitié de la maison en danger avant d'être capable de me sortir Si le patron avait été dans la maison, patronne invisible, je ne serais pas sorti Ça, je ne suis pas mal sûr parce que j'avais établi un bon bluff, je te dirais, de poker Mais regarde, c'était une expérience extraordinaire Je sort de là, cinq semaines, avec le devoir, avec le sentiment du devoir accompli Je suis sorti de là avec juste du positif, rien de négatif J'ai des tonnes de projets qui sont arrivés sur moi Des tonnes de projets de porte-parole aussi, de partenariats Beaucoup plus de monde, maintenant qu'ils ne connaissent pas le sport Me disent que j'ai la découverte de l'année pour eux Qui ne connaissaient pas l'UFC, ne connaissaient pas le sport Mais qu'ils ont vu le côté sensible, le côté papa, le côté ami Derrière un athlète qui faisait des sports quand même violents Donc, tu sais, ça, c'était une mission accomplie à 100% Tu t'es fait inviter à mon podcast Moi, je ne t'aurais jamais invité à mon podcast Si tu n'avais pas fait... Pas vrai, ça! Pas vrai, ça! Ça prenait Big Brother pour que Pat Côté soit invité à Reg Laplanche Blackstage T'as-tu le droit... Y a-t-il des choses... Je te pose ça tout de suite comme question Parce qu'après ça, je vais au moitié C'est ça ce que je te pose par rapport à Big Brother T'es-tu contractuellement lié à certains... T'as-tu le droit de dire pas mal ce que tu veux Par rapport à l'expérience? Oui, oui Ok, je dis ici, il n'y a vraiment rien à cacher Mais tu sais, il faut comprendre qu'on voit à peu près 5% De ce qui se passe pour vrai dans la maison Bien, c'est ça Comment qu'elle est vraiment l'ambiance dans la maison Avec les autres participants? Moi, je pensais être détaché de ce jeu-là vraiment plus longtemps Je pensais, tu sais, ça allait me prendre une semaine, une semaine et demie Puis là, OK, c'est correct Puis tu sais, tu me connais, je suis quand même un peu sauvage Avec du monde que je ne connais pas Ça prend du temps avant de rentrer dans mon cercle d'amis Le concept de l'émission, il fait que Tu sais, t'as pas de nouvelles extérieures T'as pas de télé, t'as pas de livres, t'as pas rien Ce qui fait que t'es obligé de te parler aussi Après 48 heures, je pensais Je pense que j'avais compté ma vie à tout le monde Tout le monde avait compté leur vie Tu sais, tu développes des liens super serrés Très proches dans cette maison-là Peut-être pas après avec tout le monde Mais même ceux que t'es moins proches T'es quand, je veux dire, t'es 24 heures sur 24 ensemble Fait que t'as pas le choix à un moment donné D'échanger puis de développer des liens quand même Assez fort, rapidement Moi, je me suis surpris à ça C'est même peut-être un lien boiteux Mais je m'en fous, ça fait longtemps que je te connais La façon que tu m'expliques ça Et la relation et l'expérience dans la maison de Big Brother C'est un peu comment tu m'expliques Les amitiés que t'as encore aujourd'hui Avec des gars qui ont fait des missions Des Forces armées canadiennes outre-mer avec toi Je le sais que c'est pas Je suis pas en train de comparer les deux expériences Mais ces liens-là que t'as créés à l'époque Quand t'étais à l'extérieur Dans l'armée En situation de guerre Puis ça, on dirait qu'il y a des liens à faire quand même Ben, c'est parce que On parle d'expérience Jamais je vais pouvoir parler des mêmes choses avec mes chums d'armée Que j'ai été en Bosnie avec Et le monde de Big Brother Parce que si je commence à te parler Dans cette maison-là, on a beaucoup de temps libre Puis on prend des marches dans la maison On se fait un parcours Le monde va dire C'est pas si pire que ça Tu sais, vous êtes payés pour être là Oui, je comprends Mais je vais parler de ça avec quelqu'un qui était dans la maison avec moi Puis on va dire Ah, c'est vrai là Christelle, tant le télon Et pas à peu près Fait que, tu sais, c'est ça Il y a des choses que Des choses Puis la La principale raison pour laquelle je te dis ça Parce que les deux derniers vincés Qui sont sortis de la maison La première personne à qui ils voulaient parler C'était moi Tu sais, ils étaient à l'hôtel Ils m'ont appelé Parce que eux autres Ils voulaient partager leur sortie Puis savoir comment c'était Puis parce qu'il y a juste quelqu'un Qui était dans la maison Qui comprend Comment sortir Puis qui comprend Qu'est-ce qui s'est passé Puis qu'ils craignent L'après aussi Comment ils ont été perçus à la télé Comment ils Tu sais, comment ils ont Que le monde, la population Les ont vus Parce que quand t'es dans la maison T'as aucune espèce d'idée Ben non Tu le sais pas Ce que les gens pensent De ton jeu Puis de toi Ta personne Puis l'affaire aussi C'est que Que tu parles de ta famille Que tu parles de tes amis Tu parles de la mort de ton père Ils s'entorchent Pour vrai là Eux autres Ils vont prendre des captations Qui ont rapport avec le jeu Pour bâtir l'histoire de la game D'un fois Il va y avoir des petits Aller à la pause Qu'on appelle là Tu sais, juste avant d'aller à la pause Quand tu reviens Des petites branches de Ok, il s'est passé ça Plus sympathique Ok, il s'est passé ça Plus sensible De quoi de même Mais c'est vraiment C'est rien là Tu sais, c'est vraiment Consacré à la game Fait que tu sais Mettons, on parle de On parle de nos familles On parle de quoi Puis l'un moment donné Quelqu'un vient Hey, avez-vous vu Mettons, Charles Il a gagné deux jetons Là, tu vois Toutes les caméras Toutes les caméras se tourner Ou si les lumières sont fermées Les lumières allument D'une shot Tu sais, la nuit C'est comme ça C'est vraiment axé sur le jeu Sur la game As-tu eu Par hasard, je sais pas si je vais mettre Un des techniciens caméramans Dans la merde As-tu eu un message À un moment donné Écrit sur un papier Collé dans la vitre Reg fait dire allô C'est-tu arrivé? Non J'ai rêvé ça Il y a un ancien Et puis là, ce podcast-là Va peut-être mettre Quelqu'un dans la merde Non, je nomme pas de nom Mais tu sais Longue connaissance Caméraman de musique plus Puis à un moment donné Il m'écrivait Puis il dit C'en est un Qui disait Tu dois être en train de suivre C'est sûr tu suis La saison de Big Brother Pat est là Je dis Ah oui man, je suis C'est mal Puis c'est avant Que tu te fasses sortir Puis là, je dis C'est cool d'avoir allé dans ça Puis là, il dit À un moment donné Je vais mettre Parce que tu sais Il y a des faux murs Puis il y a des caméramans Bien, toutes les vitres Que tu vois dans les murs C'est toutes des caméras Qui sont en arrière Fait que là Lui, il opère ça À un moment donné Je ne sais pas Si c'est la nuit de ça Puis il dit À un moment donné Je vais mettre un papier Dans la vitre Si j'ai Pat isolé Puis qui est marqué Reg, je vais te dire allô Fait que c'est pas arrivé Non, c'est pas arrivé Ok C'est pas arrivé Mission accomplie Tu le dis T'es rentré à Big Brother T'avais un plan C'était de changer un petit peu La perception Que les gens avaient de toi Est-ce que le fait Que t'as passé du prédateur Au papa ours C'est encore plus hot Dans l'histoire Ou c'était prévu C'est-tu encore plus cool Que ça s'est passé demain Absolument Maintenant, le monde Me connaisse comme Le papa Le papa sensible Puis tu sais J'ai pas joué Oui, j'ai joué Mais je veux dire Quand j'ai appelé ma famille Ça faisait 5 jours J'étais parti Ma fille me dit Je m'ennuie de toi Moi, je l'ai expliqué après Moi, j'ai pas eu De figure paternelle Quand j'étais jeune Fait que tu sais Moi, la promesse Que j'ai faite à mes enfants C'était Je vais pas vous acheter Tout ce que vous voulez Ils sont vraiment gâtés Mais la promesse Que je vais faire C'est vous donner du temps C'est le temps Que je vais vous donner C'est ça le plus beau cadeau Je peux faire Puis là, j'étais pas capable De garder cette promesse Cette promesse-là Fait que c'est juste ça Mais Puis c'est bizarre Parce qu'on est tellement Fermés là-dedans Qu'on dirait qu'une journée C'est une semaine On dirait qu'une semaine C'est un mois C'est interminable Puis il y a beaucoup De temps libre À un moment donné À quel point Parce que tu l'as dit Une couple de fois Puis j'ai parlé Avec d'autres personnes Qui ont parti À quel point On sait qu'il y a 24 heures Une journée Puis il y a une bout Là-dessus Que vous dormez Puis tout ça On comprend ça Le temps Mais à quel point Il y a du temps mort Où on vous dit rien On voit pas ça à la télé Puis il faut que tu t'occupes Dans le fond Comme ça marche Sur 7 jours Il y a 4 journées De captation pleine Donc ça Ça veut dire S'il y a un challenge S'il y a des mises en danger Ou s'il y a un veto Ben non Ou quelque chose de même Des fois Quand il y a C'est ça Le dimanche Nous qui est tourné le jeudi C'est 3 jours d'avance C'est une grosse journée Parce que t'as l'éviction le matin Puis après ça T'as le challenge du patron En après-midi Donc ça C'est la plus grosse journée Dans ces journées-là T'as pas le droit D'avoir de musique T'as pas le droit De lire de livres T'as pas le droit de dormir Non plus T'as pas le droit De faire de sieste Le reste Tu peux faire ce que tu veux Les 3 autres journées Par exemple De captation légère Il se passe Fuck out Rien là Fait que Tu te promènes Tu m'entraînes 2 fois par jour Bon Il y a 2 heures de fête Après ça On joue au ping-pong Pendant 1 heure 3 heures de passer Après ça Là si t'es ça à slob Ben tu peux pas faire à manger Au moins quand t'es pas ça à slob Tu peux faire à manger C'est le fun Parce qu'on est tout le monde ensemble Mais là tout le monde est déprimé Parce que t'es ça à slob Fait que là Tu te promènes Là tu peux faire des siestes Si tu veux Mais la game Elle arrête jamais Fait que c'est ça qui arrive C'est que même si C'est une captation légère Le monde se parle quand même Fait qu'il ne faut jamais Que tu penses que La game est sur pause Elle n'arrête jamais Exact Elle n'arrête jamais 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 Puis la preuve de ça C'est qu'à un moment donné La nuit des longs jetons Ceux qui ont écouté Big Brother On a mis les trois qui dormaient C'est les trois prochains Qui vont partir Parce qu'on s'est comme mis ensemble Tu sais Le monde qui allait dormir à 8h Il manquait bien des affaires Qui se passaient Tard dans la soirée Il n'y a personne Il n'y a pas grandement Qui se touchait avant 1h Ou 2h du matin Tu sais Le monde Ils ont chillé Parce qu'on n'avait rien d'autre À faire que de jaser Fait que oui Il y a beaucoup 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 de temps libre Tout le monde dit tout le temps Sors de Big Brother Tellement grave On va passer plein de temps ensemble C'est la même chose Que quelqu'un fait Occupation double N'importe quoi Un Ça c'est-tu vrai Deux Y'as-tu quelqu'un Que tu ne peux pas voir Ben Je dis Il y a du monde Que je ne reverrai pas Évidemment Pour des raisons personnelles Qu'il y a des choses Qui n'ont pas montré Dans l'émission Mais tu sais J'ai déjà reparlé à Pathy Tu sais Pathy ça a été pour moi Un gros gros coup de coeur Tu sais Moi je la connaissais Pathy je la connaissais Un peu comme Je la connaissais Sur les moqueries Qu'on avait faites sur elle Tu sais C'est une diva incroyable Puis tout Mais quand Quand je l'ai rencontré C'est une madame Qui c'est une vraie diva Mais c'est une diva agréable Et moi je suis rentré là Elle me a regardé C'est toi le lutteur Je lui vois Elle dit Ben toi t'es mon sugar daddy Ok Pathy Pas de problème Fait que tu sais J'ai amené sa bouffe J'ai tiré la chaise Puis ça me faisait plaisir Je m'en suis occupé Comme si c'était ma mère Pour vrai Parce que c'est incroyable Ce qu'elle nous a montré Puis ce qu'elle nous a démontré Là-dedans Elle nous a montré Que c'est une méchante guerrière Aussi Ça faisait de la slope Avec nous autres Elle a 75 ans la madame Puis la même année Elle était dans Starmania Puis à un moment donné Il y a des choses Qui montent pas Parce qu'ils ont pas Les droits d'auteur Mais elle se levait On le mangeait Tout autour de la terre Elle dit Bon là j'ai le goût de chanter Puis elle nous demandait pas Si ça me dérangeait Elle chantait Puis elle faisait le tour Puis elle faisait des chansons De Starmania Puis elle faisait La grande scène Où j'avais le poil de red C'est bas Puis Dave et moi On avait amené nos guitares Puis on jouait de la musique Pour elle Puis on était Bien ouais On est en train de vivre Qu'est-ce qu'on est en train de vivre Puis elle est vraiment Vraiment bonne C'est une grande dame Pour vrai Ça a été un grand coup de coeur Pascal Que je lui parle quasiment Tous les jours Sur ses réseaux sociaux Par tchat Moi je la trouve très drôle C'est juste que c'est assez Sorti elle-même Du jeu Érica On est super proche ensemble On va faire des choses À partir de la semaine prochaine Ensemble aussi Ça ça paraissait Dans la maison Qui avait une relation là Qui se bastissait d'amitié On va collaborer Pour plusieurs choses Éventuellement Que ça va sortir Donc ça c'est vraiment cool Jean c'est sûr Je vais le revoir Parce qu'on a beaucoup D'amis en commun Ève Ève c'est une fille Que j'ai beaucoup aimée Honnêtement Puis tu sais J'ai aucune rancune Non non C'est un jeu C'est un jeu Exactement Faut que tu sortes Faut que tu sortes Le personnel de la game aussi À un moment donné Et oui le but de jeu C'est d'éliminer du monde Exactement Sinon t'as pas de jeu T'as pas de fin Mais tu sais le monde Que j'ai été beaucoup moins proche Tu sais je te dirais Il y a Daniel Puis il y a Barbada Ok Barbada Tu sais Il est arrivé des petites choses Personnelles À l'intérieur de la maison Je peux te dire Que Que je compterais pas Parce que ça a été Ça a été fait hors caméra Oui Puis tu sais Je suis pas ici Pour redescendre personne Non 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 Je veux pas à ce point là De la dirt Non non je sais je sais Mais tu sais Je te dirais ça Ça m'étonnerait bien gros Qu'on chill À ce point là Ok Collin quand même Bon ben mettons Mettons Big Brother maintenant Puis cette expérience là De côté Puis je trouve ça hallucinant Qu'on a cette jasette là Toi et moi ensemble Parce que là tu sais Tu parles avec tellement De confiance Dans une zone confortable De jouer la comédie De jouer dans une télé Réalité D'animer des émissions À télé Fut un temps Fut un temps À la télévision Les moments où on a passé Beaucoup mais beaucoup De temps ensemble UFC Les guerriers Les guerriers Puis peux-tu imaginer Que ça a commencé de même Tu sortais Puis tu sais j'avais dit Tu sortais de l'octogone C'est même pas vrai T'étais encore Dans l'octogone Quand on a commencé ça Pensais-tu qu'un jour Ça allait t'amener À maintenant Tout ça Puis Big Brother mettons Ben non Ben non C'est sûr C'est sûr et certain Tu sais ça je pense C'est en 2008 Je pense qu'on a fait UFC Les guerriers Puis ça a été Tu sais C'est sûr qu'on se connaissait Un petit peu d'avant Aussi on avait fait Des petites choses À Musique Plus Mais c'est TQS On était là Puis c'est drôle Parce que là L'UFC vient de revenir À TVA Sports Et il y a un caméraman Qui est là Puis tu sais Tu sais on travaillait À TQS ensemble UFC Les guerriers Ben non tu me niaises Ben oui Puis je retrouvais Un monsieur Qui travaillait avec nous Qui était caméraman Fait que L'UFC Les guerriers C'était dans le fond On revoissait Des combats Qui étaient déjà arrivés Le UFC unleashed Pour les fanatiques Ce qui est le fun C'est que Je pense que Ce qui m'a aidé Beaucoup là-dedans C'est qu'on avait Une liberté Mais complète De faire Puis de dire Ce qu'on voulait Tu sais j'amenais mon chien En studio Il n'y avait personne Qui était là Parce que c'était La transition Entre TQS puis V C'est ça qui est important Il était en train De déménager Exact Puis là TQS Allait devenir V Il sortait du building Anne-Marie Lozik Produisait C'était notre boss Qui produisait Ce show-là Puis les 50 cook émissions Qu'on devait faire En 4 semaines Moi j'étais à la musique plus À l'époque Pat étant À ce moment-là T'étais blessé C'était ça T'avais ta blessure Au genou Fait On est dans Un studio Presque vide À part l'équipement Qu'on a besoin Pour faire ces shows-là Parce que TQS a été vendu Ça va devenir V Puis il déménage Ouais Puis ça Je pense C'est ça Qui m'a vraiment Vraiment aidé Que Tu sais On travaille ensemble On se connaissait déjà Donc j'avais pas Tu sais Je te regardais pas J'avais pas un complexe De Ok il faut Je performe Parce que je le connais pas Tu sais C'était plus un show Entre amis Qu'on a fait Ça Ça m'a vraiment aidé À juste me Me dégourdir Honnêtement Puis la liberté Qu'on avait de Ok on avait pas de barème Comme telle à suivre Puis surtout Je faisais pas un show de cuisine Je parlais de ce que je connaissais En temps Fait que ça aussi Ça a été bien Fait que Tu sais Toutes les expériences Que j'ai eues Ça l'a honnêtement Ça a été une expérience Qui m'a Qui m'a bâti Une super bonne base Pat Le nombre de fois Qu'il me disait Quand il y avait des décisions À prendre C'est toi le gars de télé C'est toi le gars de télé Juste décide C'est toi le gars de télé C'était ça les conseils Et tantôt T'as dit de quoi Puis là On était encore dans ces années-là Dans ces mois-là Surtout Tu disais C'est super tough Toi t'es un peu sauvage C'est tough Rentrer dans ton cercle d'amis Tu te souviens-tu Puis là c'est malade Que tu côtoies D'autres gens Tu sais Des vedettes De l'industrie Comment que t'étais comme Perdue un peu Dans tout ça De côtoyer Du monde Qui passe à la tête Les célébrités québécoises Ben oui Moi j'étais un petit gars Je viens d'un village De 900 habitants Je viens de Saint-Narcisse De Rimouski Tu sais D'habitude Tu nais là Tu travailles là Puis tu meurs là C'est ça Ces petits villages-là Dans le fond du bas du fleuve Fait que Moi sortir de là Puis tu sais J'ai été élevé Par mon monoparental Sous ça De la pauvreté Fait que tu sais Moi tout l'excès J'ai tout le temps travaillé Très fort pour voir ce que j'ai Puis encore aujourd'hui C'est ancré en dedans de moi Sauf que d'arriver À une place comme ça Puis d'être dans un monde Complètement Un très artificiel Mais deux Complètement hors de ma zone de confort Ou de ma zone de vie Comme telle Tu sais Oui je m'en souviens Puis tu sais On s'en était parlé Une couple de fois aussi J'étais Mais voyons donc Je suis allé manger à quelque part Puis Patrick Huard T'es là Puis aujourd'hui Patrick Huard Puis moi on est des amis Fait que tu sais C'est assez bizarre C'est bizarre Tu te souviens-tu du fameux Du fameux party Le 5 à 7 Où on annonçait Que TQS devenait V Et là À quel point Tu t'angoissais De venir à cet événement-là Puis tu m'as dit Hey c'est toi le gars de télé Moi te suive Tu te souviens-tu de cette expérience Ben oui je m'en souviens C'était au Vieux-Port Je m'en souviens bien Puis je me souviens J'avais croisé Karine Vanas Puis j'avais gelé sur place Ben là J'étais Ah ok ok Fait que tu sais Je me souviens très bien Karine Vanas Était arrivée Elle nous pognent Tous les deux Puis elle disait Hey les deux Les deux beaux-os Faut que je vous parle J'ai perdu mon chum À cause de vous autres Puis là on est comme Karine Vanas Qui était avec un des frères Rémiard L'époque je ne sais même pas Si elle était encore avec Puis là on est comme Hey Karine Vanas Qui nous parle What the fuck Tu sais ça n'a pas de sens Bien comme j'ai perdu mon chum Quoi Ben à cause de vous autres Tous les vendredi soir UFC les guerriers Mon chum ne veut jamais rien faire Les vendredi soir Fait qu'elle me dit Ah ok Fiu Elle dit vous êtes bons les boys Vous êtes bons les boys Qu'est-ce qu'ils vont me réveiller C'est sûr Fait que tu sais Dans ce temps-là Ça remonte encore Tu sais 2008 Ça fait longtemps Mais c'est ça J'arrivais comme Comme un jeune gamin Dans un magasin de bonbons Ouais C'était exactement ça Il y avait une personne Que tu n'avais pas aimé Dans ce Monsieur Viziki Ah moi je sais Tu veux que je le dis Veux-tu que je raconte Vraiment ce soir-là On fait de la vie Ben oui Je m'en souviens plus Ben c'est ça Ça va me revenir vite vite Tu fais le tour Puis là je dis Tu vas voir T'es anxieux T'es angoissant un petit peu De ce genre d'événement Entouré plein de Il y avait une couple De centaines de personnes C'était plein de gros Cinq à sept Fancy On annonce Puis mané On se perd Au pire Si t'es rendu chum avec Tu t'es excusé Mais là on se perd de vue Moi je vois Je vois quelque part Je vois du monde Toi du monde Puis on se retrouve À peu près 20 minutes plus tard Puis tu me dis Hey Puis je dis Comment ça se passe Pat Puis tu me dis Mais que se passe C'est ça Comme Hey man Tout le monde est cool À part le petit labo Jeff Barry Qui a la tête enflée Puis qui se pense Il se prend pour un autre Ah ouais Tu viens de ça Mais T'es-tu ami avec Non Ok Puis Puis Jean-François Barry Si jamais Il est Ben non Mais écoute À ce moment Puis le P Je ne connaissais pas Il y a pas mal La tête enflée Peut-être que t'es pas le seul Qui pense ça Non non Ben écoute Je ne connaissais pas C'était un jugement Vraiment gratuit Dans ce temps-là Mais écoute Je ne connais pas plus aujourd'hui Fait que je vais me fier À ce que tu me dis Mais C'est ça Non mais pour vrai C'est vrai que le monde T'es vraiment cool Puis tu sais Je m'attendais À rentrer dans un monde Beaucoup plus Beaucoup plus peut-être Snob Ouais Je pense Mais Bon Ça aurait bien été encore Puis aujourd'hui Tu sais Encore une fois Je suis ami avec du monde Que dans le temps Je pensais Qu'il était comme inaccessible Puis vraiment Vraiment dur d'approche Puis je m'aperçois D'une fois Qu'on est quasiment pareil C'est peut-être pour ça C'est ça C'est ça finalement Moi je suis tout le temps Si je m'ennuyais de ça Je suis allé au gym De boxe Puis je vais mettre les gants Puis c'est le go Le sport Je ne m'ennuie pas Depuis que j'ai pris ma retraite Moi j'ai eu le privilège De prendre ma retraite Sous mes propres termes Ça a été ma décision Et non pas parce que J'étais plus compétitif Parce que j'étais blessé Parce que je me suis fait narker Parce que je me suis fait mettre dehors Moi j'ai arrêté Parce que j'étais tanné Et ça c'est un grand privilège Qu'on a dans ce sport Que j'ai eu dans ce sport-là Parce que souvent Tu sais Je te l'avais dit Je te l'ai dit souvent Ma plus grande peur Moi c'était de faire le combat de trop Puis aujourd'hui Même si j'ai perdu mon dernier combat Le monde me parle de ma carrière Et non pas du dernier combat Que j'ai perdu Fait que je me dis Regarde c'est une belle réussite J'ai sorti De la bonne façon Une autre affaire aussi C'est que Mes deux derniers combats Je me suis fait frapper Plus fort je pense Que dans mes 15 dernières années Que je me battais Je me suis fait plier les genoux À deux reprises Dans les deux derniers combats Puis je me dis Si j'avais vraiment Pogné quelqu'un Qui frappait solide Un gros 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 cogneur Peut-être c'est là Que je m'aurais fait passer Une knockout Moi je m'avais jamais fait Knocker dans ma carrière Puis tu sais Là je venais d'avoir Ma fille aussi Puis je me disais Tu sais moi Des images de moi Knocker à terre En convulsion Whatever Ça n'existe pas Parce que c'est jamais arrivé Fait que J'étais rendu en fin de carrière Le combat contre Donald Cerrone C'était un combat pivot pour moi Ma femme était enceinte C'était vraiment Ce combat-là Qui allait décider Ok je suis vraiment reparti Pour un autre run Pour le titre À la 170 Où je vais voir Où je me situe là C'est un combat Qui a vraiment pas bien été Ça a été une mauvaise soirée Pour moi Puis une bonne soirée Pour lui Puis en plus Ça se passait à Ottawa Ça se passait chez nous Fait que tu sais Ça a fait deux fois plus mal Puis après On savait que la fin Ça s'en venait Puis après J'ai juste décidé Que j'allais faire Un dernier combat Puis je n'ai dit à personne Que c'était mon dernier combat J'ai gardé ça vraiment pour moi Même ma femme C'était à Buffalo Fait que ma femme Est pas venue à Buffalo Il n'y a rien à foutre À Buffalo On s'entend C'est pas le luxe Hé viens-t'en chérie Viens-t'en à Buffalo Fait que Quand Quand j'ai perdu mon dernier combat Ça a été un combat Pour vrai Ça a été un combat parfait Tu sais Ça a été Il y a eu Il y a eu La belle violence Dans ce combat-là Je chénais J'avais le front ouvert J'étais content Parce que ça résumait Un peu toute ma carrière Ce combat-là aussi J'ai perdu par décision Un combat enlevant Des meilleurs combats de la carte Et quand j'ai enlevé mes gants Après Bien Joe Rogan Il est venu me voir D'habitude Il ne parle pas aux perdants Fait qu'il est venu me voir Puis il a dit Ok bien je pense On sait ce que ça veut dire Puis là j'ai annoncé Que c'était mon dernier combat Puis ma femme Elle ne savait pas Personne ne le savait Puis tu sais Elle l'a appris En écoutant ça À télé Avec des amis à la maison Puis la raison Pourquoi j'ai fait ça C'est que je me suis dit Moi je ne veux pas Que personne partage Ce moment-là avec moi Je veux Égoïstement Je veux être le seul Qui save Que c'est ma dernière Coupe de poids C'est ma dernière Entrée vers l'octogone C'est la dernière fois Que Bruce Buffer Écrit mon nom Je voulais que tout ça Ça soit juste moi Qu'ils savent Je ne voulais pas Que la publicité Autour de ce combat-là Soit Ah c'est ton dernier combat Comment tu te sens Parle-nous De tes meilleurs moments Dans ta carte Ça ne me tentait pas Je voulais vraiment D'une façon égoïste Je me suis dit J'ai assez fait de sacrifices Dans ce sport-là Je me dois ça à moi-même De garder ça juste pour moi Puis quand je suis revenu À la maison Ma femme m'a dit C'était vraiment bien fait Puis on dirait Que c'est ça Qui m'a aidé à faire Une transition plus facile Vers la retraite après On se connaît depuis longtemps Si tu gagnes ce combat-là À Buffalo Tu fais la même chose Oui C'était dans ta tête OK C'était pas un Gagne On va voir Père J'annonce que c'est la fin Non C'est sûr J'aurais aimé mieux Gagner à la fin Mais j'avais pris Cette décision-là Deux mois avant le combat OK C'était pas sur le coup De l'émotion C'était vraiment ça Puis ça n'avait rien changé Ça n'avait absolument rien changé Dans les belles années Quand tu vivais La vie de combattant Du UFC Quand il y avait la Tu sais là maintenant Il y a des gars-là Quas-même À toutes les semaines Tu sais ça Aimais-tu Comme il y a eu un moment Que t'aimais vraiment ça C'était pas juste une job Comme t'étais heureux D'être un combattant Du UFC Ou c'était vraiment Juste une job Puis éventuellement T'aimais faire d'autres choses Moi j'ai le privilège De vivre de ma passion Pendant 15 ans de temps Je veux dire Quelqu'un me payait Pour être en forme Il y a des choses Payer que ça dans la vie Je me levais à tous les matins J'étais content d'aller au gym Puis je me suis toujours dit Si à un moment donné Je me lève Puis je me dis Aujourd'hui ça ne me tente plus D'aller au gym Ça ne me tente pas Ça va être le temps d'arrêter Puis ça c'est arrivé Tout d'après mon avant-dernier combat J'ai recommencé à m'entraîner Pour le combat Mon dernier combat Puis je me suis levé Puis j'ai fait Ça ne me tente pas aujourd'hui Puis ça fait Ça me semble Je me suis déjà dit ça Puis c'est à partir de là Que j'ai pris ma décision Deux mois avant le combat J'ai dit Non là c'est le dernier Je ne peux pas aller là À 50% À 75% C'est trop dangereux Pendant mes grosses années Bien oui c'était le fun Parce que Je suis un des meilleurs Combattants de la planète Tout venait avec aussi Beaucoup d'excès Beaucoup de voyages À travers le monde Je fais de tours de la planète À cause de ce sport-là aussi J'ai rencontré beaucoup de monde J'ai eu beaucoup de contacts Mais je ne te mentirais pas Que L'entourage La mentalité Des sports de combat Je n'ai jamais adhéré à ça À 100% Ce que je veux dire par là C'est que Moi je m'entraînais au gym Je m'entraînais Je chacrais mon camp Je ne restais pas assis au gym À jaser Pour moi c'était une job Mais c'était une passion aussi Donc moi la passion Ce n'était pas Encore une fois On va retourner du côté sauvage Ce n'était pas pour me trouver Des nouveaux amis Mais c'est ça Moi c'était le dépassement C'était le sport C'était tout ça Ce n'était pas la question D'avoir trop d'agressivité Ou de faire mal à quelqu'un Ça n'a jamais été ça Tu me connais depuis longtemps Je suis probablement Des gars de moyen agressif Ou dans Non mais c'est vrai C'est violent Que tu connais Sérieusement C'est peut-être tout le contraire Que les gens peuvent penser On a passé toi et moi Beaucoup de temps Dans les bars ensemble Des fois même Des soirées Les bars même d'un soir Puis des affaires de même Et des gens vont dire Pas de côté dans un bar Il se bat dans l'octogone Ça doit brasser Jamais 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 eu de brasse caméra Rien Puis tu sais Ça a donné que j'ai fait Un sport de combat Mais moi c'est le sport Que j'aimais C'est le dépassement C'est l'art martial Que j'aimais là-dedans C'est devenir un artiste Des arts martiaux C'est ça que je voulais Tu sais Devenir le plus complet possible Mais oui J'ai aucun regret Tu sais Pendant 15 ans J'ai fait ce sport-là J'ai joué pour la coupe sternée De mon sport En 2008 Je me suis battu Pour le championnat du monde Face probablement À Wayne Gretzky Dans ce temps-là À Anderson Silva Puis je peux dire Que j'ai tenu mon bout Face aux meilleurs combattants De l'histoire Quasement Fait que Tu sais Malheureusement Il est arrivé une blessure Regarde Ça a toujours été Une espèce de projet inachevé Cette affaire-là Mais tu sais Aujourd'hui J'ai fait la paix avec ça Mais ça m'a pris du temps Quand même De me dire Je peux pas croire Que mon corps me lâche Dans le combat Ou la période La plus importante de ma vie Je trouvais ça injuste Mais c'est un sport Qui était grand aussi Puis à un moment donné Il faut que tu passes par-dessus C'est un peu ça À quelque part Puis je shoot ça Mais c'est T'es dans le championnat De championnat Le combat de championnat Avec Anderson Silva Le genou te lâche Si le genou te lâche pas Peu importe comment Ce combat-là finit Il y a une suite Là t'as une pause À ce moment-là On fait le show de télé ensemble Et de là Tu commences ta carrière À la télévision C'est fou C'est fou Comment les choses Tu sais L'effet papillon C'est ce qu'ils disent ça Mais tu sais Aujourd'hui On me demande Est-ce que t'as-tu des regrets Peu importe ce que t'as fait Dans ta vie personnelle Ou professionnelle Ben tu La réponse C'est non J'ai peut-être des remords Peut-être que j'offrais des choses Différemment Mais j'offrais exactement Les mêmes affaires Tu sais Il y a des choses Que je suis pas fier Que j'ai fait Mais si je les avais pas faites Justement La lignée de ma vie Ou la lignée de ma vie professionnelle N'aurait pas été la même Aujourd'hui je peux dire Que je ne changerais rien Aujourd'hui De ce que j'ai aujourd'hui Pour une décision Que j'ai prise dans le passé Absolument pas Je te souviens Même s'il y a des affaires Comme je te dis Que je suis pas fier Que peut-être j'ai fait de la peine À du monde Ou ben non Du monde qui aurait été déçu Ou quoi de même Mais ça fait partie de ta vie Ça fait partie du chemin Puis aujourd'hui je peux dire Que si j'avais pas fait Ces erreurs-là Ben peut-être J'aurais pas les deux kids Que j'ai aujourd'hui Puis j'irais à la guerre Pour eux autres Tu comprends Peut-être j'en aurais d'autres Mais j'aurais pas ceux-là Mais là c'est ceux-là Que j'ai Puis je veux pas J'en aurais pas d'autres Tu comprends J'aime beaucoup Quand quelqu'un Qui a littéralement Fait la guerre Dit j'irais à la guerre Pour quelqu'un Parce que trop souvent Du monde vont dire ça Sans nécessairement Savoir Qu'est-ce que ça veut dire À la guerre T'as-tu Y'a-tu une Tu sais Georges Saint-Pierre On l'adore On adore Jaspi On l'a rencontré On l'a déjà Tu sais toi et moi C'est un chum Y'a-tu comme Y'a-tu un mini Quelque chose En dedans de toi Qui est comme Fait chier Qui est Québécois Ah Fait chier Que Georges est Québécois Parce que si Georges N'était pas Si Georges Saint-Pierre Un des meilleurs combattants De l'histoire Le meilleur Du sport Ok parfait Parfait On va y aller Avec le meilleur Combattant De l'histoire De ce sport-là N'était pas Québécois Pas de côté Tu serais Le plus grand Québécois Qui s'est battu Dans l'octogone Tu sais moi Je le vois pas comme ça Georges pour moi Ça a toujours été Une inspiration Pour vrai Tu sais ça a été Tu sais c'est Georges c'est C'est comme un athlète Je veux pas dire Il est très accessible Mais tu le mets là C'est Superman Tu comprends Moi je pense J'ai touché beaucoup plus De monde Parce que c'est un peu Le Jordan Man Le col bleu Tu comprends Fait que Tu sais à un moment donné Deux profils différents Complètement différents Puis tu sais Cette question-là On revient souvent C'est tu sais T'es-tu en crise D'avoir été souvent Dans l'ombre de Georges La réponse Je me l'ai posée Souvent comme question Puis j'étais là Pourquoi je suis pas fâché De ça Est-ce que je l'ai Tout le monde me pose Cette question-là Pourquoi ça me fait pas chier Tout le monde On a l'air d'être Plus fâché que moi Mais en même temps Tu sais Georges Il était né Pour ça Je ne dis pas Qu'il a travaillé moins fort Il travaille encore super fort Puis je dis C'était une éthique De travail Irréelle Qu'il y avait Mais il y a du monde Qui sont On dirait Qui sont bâtis pour ça Pour devenir Pour dominer Dans un sport Ou dominer dans quelque part Puis la deuxième affaire aussi C'est que moi Tu sais J'ai fait ça Puis je regardais Puis c'était plus Une inspiration Que de la jalousie Je n'ai jamais voulu être Un deuxième Georges Saint-Pierre Moi honnêtement Je voulais être le premier Patrick Côté C'est ça que je voulais Puis moi je me dis Je me donne une tarte dans l'eau Je me dis Quand même J'ai réussi ça Je ne voulais pas être Une mauvaise copie De quelqu'un d'autre Puis aujourd'hui C'est ça que je trouve plate Puis tu sais Je suis encore Le grand grand porte-parole Des arts martiomiques Au Canada et au Québec Puis je trouve ça plate Que lorsqu'il y a un jeune Qui se dépasse Ou bien non Qui est claude Quoi de même On se dit Regarde C'est le prochain Georges Saint-Pierre Si vous saviez Comment ça met de la pression Sur ces jeunes-là Parce qu'il n'y en aura pas d'autres Tu comprends Arrêtez d'en chercher un autre Il n'y en aura pas d'autres Il va y avoir d'autres bons combattants Mais à un moment donné Il n'y en aura pas d'autres Mario Lemieux Il n'y en aura pas d'autres C'est Nick Crosby Il n'y en aura pas d'autres Wayne Gretzky Il va y avoir d'autres combattants Qui vont être super bons Mais c'est rough C'est rough de prendre Ces bottines-là Honnêtement Je sais que tu es passionné Du UFC Je sais que tu es employé Du UFC Tu es un ancien combattant Il y a-tu un moment donné Depuis des années Tu analyses Les différents gars-là Peu importe le réseau Il y a-tu un moment donné Que tu te dis Que tu vas peut-être Avoir fait le tour Puis tu sais Moi et toi On n'est pas nécessairement C'est la même longueur Parce que moi j'étais juste Moi j'étais un fan Je n'avais jamais pratiqué ça J'étais un fan Puis à un moment donné Le UFC Ça m'a comme Je me suis éloigné de ça Quand il a commencé À avoir quasiment un galère Moi j'aimais bien ça Quasiment la rareté Puis les lettres qui suivent Là il y a tellement Un événement Il y en avait un ou deux mois Trois mois Puis un rassemblement Puis tu connaissais Tous les combattants Parce que Tu sais Il y en avait Un petit peu moins Par catégorie de poids Ça m'a un peu Maintenant Ça c'est moi Toi tu baignes là-dedans Depuis toujours Puis c'est ta job D'analyser les combats de l'UFC T'es la référence là-dedans Est-ce que tu commences À penser que t'as fait Le tour à ce niveau-là Ça fait C'est ma 16e année Que je fais ça Depuis 2008 Qu'on fait ça Jean-Paul et moi La réponse c'est non Moi j'étais un fan avant J'étais un fan pendant Et je suis encore Tu sais ce sport-là Et l'organisation de l'UFC Je l'ai tatoué sur le cœur Honnêtement C'est ce qui m'a permis De vivre de ma passion C'est ce qui me permet De vivre très bien Encore aujourd'hui J'ai une relation incroyable Avec cette organisation-là Honnêtement C'est Je fais partie des meubles Avec eux Ils ne veulent pas avoir Quelqu'un d'autre Je me sens apprécié Pour travailler avec eux aussi C'est incroyable La relation qu'on a ensemble Puis Si un jour Quelqu'un qui vient me dire Tu sais On t'écoute Puis on ne sent plus Que t'es aussi passionné Qu'avant de Colmain Là je vais peut-être Me poser des questions Honnêtement Je ne me sens pas comme ça Je sens que Ma passion de ce sport-là Je veux dire Transperce l'écran Encore C'est vrai Je suis un fan À côté Moi quand on faisait Les galas sur place Je passe six heures debout Je ne suis pas capable De m'asseoir Parce que je suis dedans Encore Je suis un passionné De ce sport-là J'en vis personne Qui est dans l'octogone Aujourd'hui Ça ne me tente pas D'y retourner Mais ce que j'ai vu De l'évolution Des arts martiaux mixtes Dans les dix dernières années Que j'ai participé Que j'ai participé À faire évoluer Ce sport-là Que je vois aujourd'hui Comment les athlètes Sont rendus incroyables Et que moi j'ai commencé C'était des combats extrêmes Maintenant on appelle ça Des arts martiaux mixtes Tu vois l'évolution De ce sport-là Puis la nuance Pour moi est super importante Parce que Ce ne sont plus des fighters Qui font des combats extrêmes C'est des athlètes Qui font des arts martiaux mixtes Pour moi c'est Jope la nuit ça Fait que tu sais Je vais continuer À porter ce sport-là Puis cette organisation-là À bout de bras Le plus longtemps Qu'ils vont vouloir de moi Parce que D'après moi Ils vont être tannés de moi Avant que je sois tanné de ça Pat Tu es tellement rendu Polyvalent Tu touches à toutes sortes De choses Tu es rendu conférencier Aussi maintenant Tu donnes des conférences Pour ne pas faire De mauvais jeu de mots Pour enchaîner Dans une autre Sphère de ta carrière Quel genre de rush C'était le Georges Saint-Pierre Vous avez vu ce que j'ai fait là C'est fort C'est fort J'apprends encore Je l'ai surpêché J'apprends encore Tu vas tout montrer Vite Quel genre de rush Que ça te procure Ça te donne De donner des conférences Quel genre de sentiment Ça te donne De donner des conférences Moi je partage mon histoire À travers ma conférence Qui s'appelle Tout est possible J'ai écrit mon premier livre En 2016 Qui s'appelle Tout est possible Justement C'est un livre Et la conférence Qui est basée là-dessus Sur la résilience Et la motivation Donc pour moi C'est super important De véhiculer Ce message-là Je ne connais pas tout Ce n'est pas moi Qui ai la vérité Mais si mon message Je peux en accrocher Un ou deux À travers tout le monde Qui va m'écouter Tant mieux Tu comprends Il y a des messages Qui sont quand même Assez directs Des fois Il y a du monde Qui ne sont peut-être Pas prêts À le recevoir tout de suite Mais ils viennent me voir À la fin Et me disent Oui tu as raison Comme je parle de C'est important D'être égoïste dans la vie Moi j'ai fait un sport Ultra égoïste Mais je ne parle pas de ça Je parle de Au début Je me présente Pour ceux qui ne me connaissent pas Je me présente Puis je montre des photos De ma famille Puis je leur dis Gardez cette image-là en tête Je vais vous renner Plus tard avec ça Puis là quand j'ai été égoïste J'ai dit Je vous ai montré ma famille Tantôt La personne la plus importante Dans la vie Pour moi C'est plate Mais ce n'est pas eux autres C'est moi Parce que si moi Je ne suis pas bien Avec moi-même Je ne peux pas être Un bon mari Je ne peux pas être Un bon père à 100% Donc je règle mes shit Avant de régler Les shit des autres Après ça Je peux être un père Extraordinaire Je peux leur donner du temps Je n'ai pas d'arrière-pensée Des choses comme ça Il y a beaucoup de monde Qui viennent me revoir à la fin Puis ils disent C'est vrai je pense Il faudrait que je m'occupe Un peu plus de moi Contrôler le contrôlable Moi c'est la phrase Qui a changé ma vie aussi Je leur explique Quelle est la façon De ne pas arriver Dans une situation Puis d'être nerveux Plusieurs personnes Me demandaient T'es-tu nerveux Quand tu es en va de battre Bien c'est sûr À un moment donné Je ne m'en vais pas Que y'a des fraises On s'entend Mais la réponse c'est Non je ne suis pas nerveux Je vais arriver là Puis pourquoi je ne suis pas nerveux Parce que j'ai contrôlé Ce que je pouvais Donc je n'ai pas fait Je n'ai pas triché Dans mon entraînement Dans mon alimentation Dans les sacrifices Que j'étais supposé faire Des barbecues Que je ne suis pas allé Parce qu'il fallait Que je mange mon petit poulet sec Mes brocolis chez nous Je me souviens de ça Je me souviens de ça C'est ça Puis quand je fais Des conférences Dans des écoles Dans des corporatifs Puis un petit peu partout Mais dans des écoles Je pose tout le temps La même question Je disais Ok par le main levée Qui est nerveux D'avoir leur note Après un examen Il y en a plein Qui lavent leur main Là j'ai dit Vous vous rendez compte Que ça ne fait pas de sens Parce que même Si tu ne dors pas toute la nuit Ta note ne va pas changer Non Fait que la raison De contrôler les contrôlables C'est d'être prêt Préparation Avant que tu arrives À quelque part Puis encore aujourd'hui Moi quand j'arrive Pour décrire l'UFC Moi je retranscris Tout à la main Tu sais J'imprime rien Je pourrais juste Imprimer des feuilles Puis regarder Mais je fais encore Depuis jour 1 Je retranscris Tout à la main Je vais faire mes recherches Puis là tout le monde Tu sais ma femme Elle dit Oui mais t'es connait Tout les combattants J'ai dit Oui mais quand je vais Arrêter de faire ça C'est là que je vais Devenir mauvais Ouais Ça 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 prendra Des textes aussi Pour des rôles J'irai retranscrit Tout à la main Moi c'est ma façon De fonctionner Mais aussitôt que je vais Avoir un relâchement Là-dessus Sur la préparation C'est là que tout va chier Moi dans ma tête C'est ça je pense Qu'est-ce qui serait Pat Qu'est-ce qui serait Puis là je parle De toute ta carrière Personnel je sais Qu'est-ce qui serait La réponse Carrière Des Force Army Canadienne Jusqu'à récemment Big Brother Tout ce qu'il y a Entre ça C'est quoi Ta plus grande fierté Jusqu'à maintenant On sait qu'il va y avoir Des années Ça va continuer Il y a des belles années Devant toi Mais de Force Army Canadienne À Big Brother C'est quoi Ta plus grande fierté Dans ta carrière Écoute je pense Que la plus grande fierté C'est que j'ai J'ai fait des affaires Que le monde pensait Que c'était impossible À faire Je suis pas Plein de projets J'ai parti des entreprises Ça marche Ça marche pas Mais je continue D'avancer tout le temps Puis quand je suis sorti De l'armée Je me suis fait une promesse En 2004 2004-2005 Je me suis fait une promesse Je dis plus jamais J'en vais me lever le matin Puis j'aimerais pas Ce que je fais Puis aujourd'hui Ça fait 20 ans De ça Puis c'est encore ça Fait que moi Ça c'est ma plus grande fierté De dire Ok je suis sorti de là Je suis un travailleur autonome Pas tout le temps Une belle sécurité D'emploi non plus Fait que oui T'as le stress À gérer là-dedans Mais je peux dire Que ma plus grande fierté Aujourd'hui C'est d'être capable De manager Tout ce qui se passe Sans perdre la tête T'es capable De me déposer Sans pogner panique Puis de me lever À tous les matins Puis de dire Ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui J'ai l'option De faire ce que je veux Puis je pense Que quand tu te leves Puis t'as des options Bien c'est une belle réussite Dans ta vie Puis t'as toujours été T'as toujours été Bien ouvert À des différents projets Des nouvelles idées Je t'ai vu aller Dans tout ça Il y avait un magasin Je ne sais même pas Si tu l'as encore Le magasin Il y avait un magasin Il y avait un magasin De linge D'équipement D'entraînement Toutes sortes d'affaires T'es allé dans Toutes sortes de directions Qu'est-ce qui serait Qu'est-ce que t'as pas fait Jusqu'ici Que tu te dis Je sais pas Hey mettons Qu'est-ce qui a pas été coché Puis encore Je suis plus Dans le professionnel Que le personnel Mais qu'est-ce qui a pas été Coché sur la bucket list À pas de côté Je peux pas te dire Parce que Présentement Je vis beaucoup Dans le présent Je m'occupe du présent Puis le passé S'occupe du seul Par lui-même Moi c'est le même C'est le même Que je vois Puis je m'arrange tout le temps Pour que la journée de demain Soit meilleure Que celle d'aujourd'hui C'est ça mon credo Honnêtement Mais qu'est-ce qui C'est sûr que là Je mets beaucoup mon énergie Sur l'acting Puis des choses comme ça Je suis allé me former Je prends encore De la formation Je me forme quasiment Toutes les deux semaines Je reprends des formations Je fais des scènes Avec mes coaches de jeu Je vois ça Comme un peu Un entraînement Comme un combat Quand je vais aller Tourner une série C'est le combat Mais il faut que tu continues À t'entraîner avant Pour rester bon Fait que je vois ça Qu'est-ce qui a pas été Coché encore C'est une bonne question Honnêtement Parce que Demain Ça se peut que J'aille trois autres affaires Sur ma bucket list Que j'ai pas pensé aujourd'hui Puis t'es tout le temps Ouvert aux propositions Puis aux différents projets Fait que c'est ça C'est ça qui est cool Je dirais tu sais là Présentement on a des gros Des gros projets Sur une radio à Montréal Puis ça j'aimerais Beaucoup 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 faire ça Moi j'adore faire de la radio Je trouve que c'est un média Qui se rapproche Beaucoup plus du monde Tu parles au vrai monde Tu parles aux vrais gens Puis c'est le fun T'es plus relax Puis t'as plus de liberté aussi C'est quelque chose Que j'aimerais vraiment Vraiment faire ça Qui sait peut-être Qu'un jour On va boucler la boucle Avec une émission de radio Ensemble éventuellement Ça serait complètement C'est fantastique C'est le moment Dans le podcast Maintenant Où tu nous racontes Qu'est-ce qui s'est passé Avec Barbada Dans la maison Tu sais je disais Que je voulais pas de dirt Finalement Je suis trop curieux Non mais je peux juste Imaginer Je niaise là Évidemment Je peux juste imaginer Je me dis Hey j'ai tellement hâte Que tu me dises ça Hors d'hommes Parce que moi je veux savoir Qu'est-ce qui s'est passé Dans la maison Qui fait en sorte Que vous n'allez pas Vous revoir Pat Côté Tu le sais mon chum C'est toujours un plaisir On se voit pas assez souvent On est dû Puis tu sais C'est malade Parce qu'il y a Comme tellement de choses Je veux te dire On est dû Pour prendre un verre On est dû Pour jouer une ronde de golf On est dû Pour être autour D'une table de poker Avec des chums Tu sais la liste Tout ce qu'on a déjà fait Avec laquelle on est dû Mais qu'on n'a pas fait Depuis toutes ces années-là On va se reprendre bientôt Mais un immense merci D'être passé À Reg Laplanche Backstage C'est tout le temps cool Mon chum Merci pour ça Pat Côté Merci tout le monde D'avoir été là Reg Laplanche Backstage Bien sûr À Boulevard Saint-Denis Reg Laplanche